Les amis, une petite vidéo très simple sur les antioxydants et sur une alimentation saine et équilibrée. Il faut savoir que dans la vie, on va avoir plein de perturbateurs, notamment des perturbateurs endocriniens, mais aussi des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qui va potentiellement détruire la structure de nos cellules. La cigarette, l'eau, la pollution de l'air, potentiellement les hués, trop d'excès au soleil, etc. Et il existe des éléments qui vont être protecteurs pour l'organisme. Vous allez voir tout simplement, je vous mets en illustration ici, les antioxydants, les polyphénols, et par la suite, de façon directe, par rapport au système immunitaire, les fibres. Il faut savoir que les antioxydants, vous allez les retrouver sous forme de vitamines A, E, d'autres éléments comme des minéraux et des oligo-éléments, du sélénium. Vous pouvez récupérer aussi tout ce qui a rapport à l'alimentation, le curcuma par rapport à la curcumine. Vous allez aussi avoir les oméga-3 au sein du poisson. Maintenant, sur un autre aspect, les polyphénols. Il faut savoir que les polyphénols ont un rôle protecteur au sein de l'organisme. Donc, quand on parle d'alimentation, il faut parler d'une structure. Vous allez avoir un aliment qui apporte de la calorie, c'est une chose, c'est de l'énergie. Mais si la calorie qu'elle apporte n'amène rien d'autre, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va se tourner vers des aliments qui sont riches, par exemple, en polyphénols. Vous allez récupérer donc le cac, l'oignon, vous allez récupérer l'artichaut, la pomme, pomme bio au niveau de la peau. Les fruits rouges forcément. Donc, les baies de goji sont excellentes. Vous allez récupérer forcément le cacao, le thé vert bio, le thé noir aussi potentiel. Toujours de bio parce que ce sont des cultures qui sont très riches en pesticides. Le vin forcément, vous allez récupérer donc tout le temps, vous en avez polyphénol au niveau du vin. Un petit verre par-ci par-là, ce n'est pas méchant. Le jus de raisin aussi bio, de qualité. Le jus de pomme, le jus de pamplemousse. Faites attention au jus de pamplemousse si vous avez un traitement médical. Potentiellement, les fonctions du pamplemousse ont une action un peu comme d'un médicament au niveau de l'organisme, au niveau du foie. Et si vous prenez les traitements médicaux, vous pouvez en fait modifier les réactions enzymatiques du foie et créer une surdose. Enfin, le troisième élément, c'était par rapport aux fibres. Il faut savoir que les fibres sont indissociables d'une alimentation saine et équilibrée. Vous avez les fibres solubles et les fibres insolubles. Une, vont avoir comme effet d'absorption de l'eau, donc d'augmenter la densité des selles, d'aider le péristatisme intestinal. Donc, c'est les mûles, on va dire les intestins, qui permettent en fait de bouger le chine et le chine. Donc, c'est en rapport à ce qui reste au niveau de votre bol alimentaire pour aller jusqu'au côlon. Donc, vous allez avoir deux types de fibres, solubles et insolubles. Une, donc, va être indissociable, en fait, va rester telle quelle. Lorsque vous allez au sel, vous récupérez ces fibres. Et donc, les effets principaux des fibres, c'est réguler le transit, éviter les fringales, réguler la glycémie. Puisque comme ça ralentit, entre guillemets, la digestion, on va avoir une glycémie qui va moins être en dents de scie et plutôt de façon régulière. Ce qui fait que potentiellement, tous vos fringales seront limités. Puisqu'une fringale, typiquement, c'est quoi ? C'est que je vais être amené à manger à Mars. Ce Mars va me faire un bouleversement au point de vue de mon énergie et de l'organisme. Mon énergie va avoir une réponse physiologique normale, une hypoglycémie réactionnelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Boum, il faut que je reparte manger parce que j'ai ma glycémie qui ne vous bat. Donc, l'organisme, on va dire, réagit de façon hormonale. Grelin, leptine, au niveau de l'hépotalamus, je vais l'avoir aussi, avec l'hépotalamus, vous allez avoir des calculateurs au niveau de calories. Ce qui fait qu'il sent quelque chose qui ne va pas. De nouveau, il renvoie un signal de faim. Mais les fibres, en fait, vont limiter cet état, on va dire, physiologique de se dire, hop, hypoglycémie, hypoglycémie réactionnelle, pardon, hyperglycémie, hypoglycémie réactionnelle, etc. Donc, aussi, ça participe à la diminution du taux de cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol en tant que tel n'est pas problématique puisqu'il y a la base de toutes les hormones stéroïdes, progestérone, oestrogène, testostérone, DHEA, bref, donc, toutes les protéines, pardon, toutes les hormones qui sont, on va dire, lipidiques et non pas protéiques, sont en fait des hormones stéroïdiennes. D'accord ? Donc, ces trois éléments-là, soyez amenés à les avoir au niveau de votre alimentation, anti-oxydants, donc les polyphénols, les fibres. En amenant ces éléments-là au sein de votre alimentation, vous serez amenés à avoir une alimentation plus saine et équilibrée au quotidien. Donc, n'oubliez pas une chose, vous êtes, donc, ce que vous mangez et vous devez manger ce que potentiellement vos ancêtres mangeaient et ne pas être amenés à avoir, par exemple, de s'adapter à un régime, par exemple, « Ah, mais moi, je ne mange, par exemple, que du cru. » Ok, pourquoi pas ? « Ah, moi, je ne mange que des fruits. » Ok, pourquoi pas ? « Ah, mais moi, je ne mange, par exemple, que des pousses de bambou. » Bon, là, j'exagère, vous comprenez. Et soyez amenés à avoir une alimentation riche, cohérente, une alimentation qui vous va, qui vous convienne au mieux, au quotidien, dans votre équilibre, dans votre équilibre émotionnel. Soyez conscient lorsque vous mangez. Ne mangez pas devant la télé, ne mangez pas, justement, en écoutant la musique et en étant totalement ailleurs. Parce qu'en fait, cette connexion entre votre cerveau, on va dire, de l'appréciation des choses, votre cerveau émotionnel et votre cerveau de conscience, il ne faut pas qu'il soit trop déconnecté lorsque vous mangez. Et de la sorte, vous allez limiter les mauvais comportements alimentaires. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao !